Je voudrais savoir quel était le type de salade que les savants nous conseillent lors de la difficulté ou quand on est opprimé. Exemple, celle que Ibrahim a faite lorsque sa femme a été prise par les soldats du roi. Est-ce une sunna ? Barakallahu feika shiq wa jazakallahu khayran. Sfadar yashir. Barakallahu feika. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi. Les savants citent que quand la personne a des problèmes, des soucis, des chagrins, elle peut faire des ablutions et prier de rakat. Pourquoi ? Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, c'était que quand quelque chose de vraiment, un problème qui pose un problème avait lieu, qu'est-ce qu'il faisait ? Bien sûr, il était soucieux et chagriné, qu'est-ce qu'il faisait ? Il rentrait dans la salade. Il rentrait dans la salade. Donc, à part qu'il y a aussi la sunna de, quand quelqu'un veut une haja ou la, qu'il prie aussi. Donc, nous, on adore Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est de lui qu'on demande l'aide, qu'on demande l'assistance, qu'on demande le secours. Donc, il est clair, seulement par raison, sans les textes, que la personne, s'il y a un problème ou l'a, c'est vers Allah qu'elle va. Donc, elle commence par faire des ablutions, elle rentre dans la salade, elle prie deux rakats, si elle veut quatre aussi, mais deux, et elle demande Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de l'aide. Elle demande Allah, donne sujud, elle cite son problème, et Allah, vous savez qu'il m'est arrivé ceci, cela, et que personne ne peut m'aider, si ce n'est vous. Donc, ceci comme là, elle lui fait des ablutions, ensuite, elle demande, yani, sa haja, bi idla sallahu alayhi wa sallam, exactement, comme a fait, yani, Ibrahim, quand il a eu le problème, on lui a enlevé son épouse. Naam, son épouse, et en même temps, elle aussi, son épouse, quand elle est partie chez, on a emmené chez le tyran, Zaba aussi, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, yani, lorsqu'il lui a demandé de faire haram avec elle, il lui a dit, attends, laisse-moi, yani, faire, prier deux rakats. Naam, ou faire le woudou pour prier. Naam, donc, elle aussi, elle savait que sortir des problèmes, c'est, yani, revenir vers Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en priant. Wallahu alayhi wa sallam, t'faddad.